Nous espérons qu'effectivement ça va se construire parce que ça fait un moment que nous attendons. Six ans que la dalle de béton du site Entré-Puentes demeurait nue, abandonnée, posée au-dessus de la voie ferrée à quelques mètres de la gare. Le maire d'Andaï, Cotier-Sénaro. C'est un sacré changement, mais finalement un changement qui a démarré en 2001. Nous voilà 15 ans après, déjà 15 ans après. Et donc je me réjouis en tout cas pour que notre opération Cœur de Ville, qui est menée en parallèle avec la réhabilitation de l'école de la ville, la réhabilitation des Halles, va faire de ce centre-ville d'Andaï un vrai cœur de ville auquel tous les Entailliers seront très attachés. Porté désormais par le promoteur Kaufmann & Broad, le projet Goaldea est important. 324 logements au total, plus une place publique. On y trouvera entre autres 104 logements sociaux, 90 logements en résidence senior et 75 logements libres. Denis Cagnon, directeur de Kaufmann & Broad, Pyrénées-Atlantique. C'est un ensemble de près de 26 000 m² de surface de plancher qui débute sur Andaï, avec un ensemble immobilier complexe, puisqu'il est construit sur une dalle, et un ensemble de plusieurs bâtiments, 7 bâtiments, 490 places de stationnement, et un ensemble de commerce et de services en rez-de-chaussée, qui est pour nous un symbole un petit peu du renouveau du centre-ville d'Andaï. Un projet au coût pharaonique, plus de 55 millions d'euros, car entre le moment où le chantier s'est interrompu, il y a 6 ans de cela, et aujourd'hui, la législation antisismique s'est renforcée. L'un des deux architectes d'Egoaldea, Alain Ouarot. Il va s'agir de renforcer et de modifier un certain nombre d'éléments de structure, que ce soit en sous-sol, que ce soit en fondation, et notamment sur la partie existante, puisque la partie neuve, l'adaptation était plus facile, puisqu'on a des fondations qui peuvent se faire nouvelles, et donc c'était beaucoup plus facile. Et là, il a fallu renforcer un certain nombre de structures dans les deux niveaux de sous-sol, et voir intégrer aussi les mouvements généraux de la structure à l'acoustique et aux vibrations du train. Le chantier débute ces jours-ci. Les premiers appartements seront livrés de juin 2018 à mars 2019. Il n'est pas un l'estemrés, n'est pas un et Mark. Sous-titrage FR ?